bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette revue de tweet du 3 au 10 septembre 2022 alors que s'est-il passé cette semaine ben bon alors la nasa qui commençait là qui voulait lancer sa fusée artémis vers la lune et bien la fusée est toujours sur le pas de tir il ya eu une petite fuite d'hydrogène donc je sais qu'il a coûté une fortune une fusée immense un plus de 100 mètres de long on en parlait la semaine dernière on n'a pas fini d'en parler parce que peut-être arriveront on un jour à aller voilà la faire décoller cette fusée alors c'est une fusée qui doit effectivement 1 2 3 bonjour à toutes bonjour à toutes et à tous voici la revue de tweet du 3 au 10 septembre 2022 donc sur mon fil de twitter que vous pouvez suivre un arrobas cadu alors que s'est-il passé bon on a cette fusée fusée artémis qui n'a pas décollé finalement allait rester sur son pas de tir suite à une fuite d'hydrogène et puis comme c'est une fusée qui coûte une fortune et qui doit quand même aller jusqu'à la lune on ne va pas prendre le moindre risque donc il est peut-être question que ça redécolle à éventuellement à partir du 23 septembre à suivre donc en tout cas ça a l'air bien compliqué à faire partir un peu de musique avec toujours oui walker j'aime bien walker et là il y en a une belle ouais ouais mais quelque chose de sympa je crois que c'est un clip c'est unity unity des chouettes je vous invite à aller le voir ensuite des nouvelles des petits beagles qui ont été sauvés souvenez vous mais oui 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 c'était 4000 ils vont bien ensuite qu'est ce qu'on a d'autres alors ça sxm go solar ah oui ça y pensait go solar go solar c'est pour tout simplement équiper s'équiper en panneau solaire donc c'est toujours d'actualité je réfléchis toujours à cela pour générer du courant électrique tout simplement à partir de l'énergie du soleil une bande dessinée qui nous raconte l'effet alors ça c'est très très intéressant c'est jean marc jankovici qu'il a publié sur les réseaux et je me suis permis de le partager parce que c'est une petite bande dessinée qui voilà je pense que ceux qui n'auraient pas éventuellement compris vont tout de suite comprendre on le voit là c'est un papa qui montre à son et son enfant regarde on va te montrer voilà c'est ça il va être attendu on va mettre depuis le début alors c'est quoi l'effondrement systémique voilà alors l'effondrement systémique un match à kévin c'est ta génération 1 dès l'instant on va te couper le robinet à pétrole parce que oui le pétrole a priori bientôt il n'y en aura plus donc voilà le papa prend des allumettes jusqu'ici tout va bien et puis il commence à mettre le feu aux poudres dans un petit feu d'artifice sympathique donc le fiston est prêt bien sûr alors voilà regarde ça commence ça commence plutôt sympa un petit effet domino voilà pénurie black out c'est la fin de l'abondance et et puis ça continue là ça part à toute vitesse l'industrie plastique l'aviation l'hôpital bref le on voit bien la propagation de l'effet domino la petite allumette là c'était quoi c'était la saturité alimentaire bien sûr puisque évidemment ça ne va pas continuer donc ça continue donc le gamin lui veut éteindre mais bon papa il dit bah oui mais bon voilà c'est trop tard tout s'allume les réseaux logistiques les parisiens enfin bon bien sûr c'est satirique 1 et bon bah là voilà la démocratie qui part en fumée la guerre partout ah 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 c'est drôle ça décoiffe mais il n'y a plus personne pour voir tout cela donc à méditer alors oui une petite animation avec vous connaissez cette chanson chanson des bonnets mais en fait c'est voilà ouais c'est les mecs c'est bah allez voir allez voir il ya du il ya du poutine dedans c'est rigolo bon bref ça fera pas vers tout le monde mais moi je trouve ça drôle everything happens for a reason sometimes a reason is you're stupid and make bad decisions c'est ça des fois on se trompe alors un petit mystère sur ah oui bon des un peu plus de mort que d'habitude au royaume uni sur cette tranche d'âge ça veut pas dire grand chose mais bon on regarde quand même le nombre des décès hors que vide avec que vie tout ça c'est un peu morbide moribond mais bon ouais une façon de dire encore que au royaume uni les gens ne vont pas si bien que cela alors une fusée qui décolle non ce n'est pas artemis c'est bien space x toujours assez impressionnant les décollages space x qui lancer encore une fois 51 10 satellites starlink ouais 51 cette élite ça fait beaucoup dans le ventre de la fusée voilà les stuff voilà tout va bien la fusée a décollé là on voit le les booster qui se repose c'est toujours spectaculaire aussi de les voilà voilà il faut voir que le truc tombe 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 et il se pose c'est assez magique ouais voilà à gauche on voit l'image c'est ça à gauche la fusée de l'image qui tombe sur la plateforme qui se déploie les trucs hop et dispose aux sommes voilà à hausson views of the first landing stage blablabla donc bref 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 donc ça c'était voilà fusée falcon 9 bon je ne rentre pas dans les détails c'est toujours un peu compliqué alors oui la lune alors la lune c'était compliqué le week end voilà alors là dessus il ya vraiment une polémique et je voulais vous en parler parce que moi ça m'a un peu torturé l'esprit alors bien sûr que je pense à ce qu'on me l'a dit que nous sommes allés sur la lune et il est vrai que entre les tom astro et le journal de tf1 qui nous dit bah voilà on n'est jamais c'est la première fois qu'on va aussi loin et c'est bon c'est toujours un peu bizarre en temps donc tout cas moi ce sera la première fois de mon vivant puisque je n'étais pas né lors des émissions apollo donc finalement je n'y étais pas alors vous dire de là vous dire que ça est ce que c'est est ce qu'il ya eu la lune ou pas en fait la question n'est pas là moi le seul truc qui me dérange c'est que le doute existe et que cette polémique existe alors qu'elle ne devrait simplement pas exister et et voilà mais le propos n'était pas là vous dire que voilà on a quand même pas mal parler de la lune qui était pleine d'ailleurs hier soir et bah à ma foi quand on montre la lune on va pas regarder que le doigt on va essayer de regarder ce qui s'y passe voilà et et voilà donc cette histoire de l'une est à dormir debout à mon avis on n'en a pas fini alors je chante désormais je chante sur le youtube comme ça si vous n'avez pas déjà entendu sur cette même chaîne voilà sachez le jeu je pousse la chanson vous pouvez rigoler au moins je le fais 1 et puis on est là aussi pour rigoler un peu et puis n'hésitez pas vous aussi lancez vous pourquoi pas bon des matchs up je vous en fais grâce voilà bon ça c'est pas nouveau on s'en doutait un petit peu mais bon les super riches qui se barricade sur leurs îles leurs bunkers soit très bien qu'ils viennent me chercher comme dirait l'autre excellente chronique oui voilà à la fin ça se termine par une petite blague et c'était sur l'affaire de la fameuse affaire du psg où oui effectivement il pourrait tout à fait prendre le train sérieusement c'est pas débile puisque là on nous explique que ce n'est pas débile parce qu'en fait paraît-il que l'on peut affrêter un tgv pour aller de n'importe quel endroit de france à n'importe quel autre endroit ça peut être intéressant y compris pour transporter des vip et il est clair que voilà bon bah oui un tgv ça use moins de carbone mais bon voilà un vieux lion qui passe par ici ah oui les russes qui nous trollent alors ça je sais pas d'où sort cette vidéo si c'est réellement gazprom qui la sort paraît-il que ce sont eux mais bon j'ai pas trouvé sur le site officiel mais je m'étonnerai pas que ce soit eux voilà alors elle est terrible cette vidéo c'est là ils mettent en scène la la coupure du gaz et le retour de l'air glaciaire en en europe voilà la chanson et un peu tristos effectivement à les circonstances vous me direz je crois que ça veut dire de ce qu'ils disent on the winter will be big l'hiver sera long bonne chance les copains si vous êtes en europe après c'est de la mise en scène on va pas on va pas s'émouvoir pour un petit clip merci en tout cas à nos amis russes de de garder ce sens de l'humour qu'il aurait si propre what a time to be alive oui effectivement oui donc dans ce jeu télévisé un visiblement ça vient d'angleterre soit on te paye ta facture d'électricité soit on te donne des sous voilà le gars est trop content qu'on lui paye ses factures d'électricité un truc que j'ai fait qu'on aurait peut-être pas vraiment imaginé enfin bon bref des panneaux solaires toujours est ce que c'est rentable oui des vidéos sympa de type qui vont expliquer quand même qu'ils font des installations extrêmement sérieuses et que ben spoiler alert oui c'est rentable c'est rentable et ça va être de plus en plus rentable naturellement avec l'augmentation des tarifs de l'électricité et j'irai même juste à dire que si vous voulez vous équiper le fait peut-être pas trop tard parce que naturellement les prix vont pas descendre et en tout cas c'est une façon d'avoir l'autonomie énergétique alors ça c'est scandaleux ça les 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 piscines qui ont fermé enfin c'est scandaleux après je sais pas si elles ont rouvert c'était fermé temporairement mais voilà enfin quand je dis c'est scandaleux de toute façon il y a peut-être pas le choix mais c'est des choix de société parce que je note c'est que on ferme les piscines publiques mais pas forcément les prises piscines privées alors vous allez me dire bah oui je peux pas faire je sais bien mais ça pose des questions des choix de société si à un moment donné on se dit qu'on manque d'eau par exemple bah peut-être qu'il serait judicieux de remplir moins de piscines peut-être et donc de partager davantage les piscines tout le monde se baigne pas en même temps dans la piscine voilà bref vous avez compris l'idée mais ce sont des choix de société c'est évidemment pas simple à trancher arbitrer mais bon c'est le boulot des politiques c'est pas le mien peut-être s'en occuperont-ils un jour en attendant il gère ce qu'ils ont à gérer alors bon comment débuter et faire une femme ouais vous partez de rien vous avez envie de repartir justement et ben moi je vous conseille cette chaîne formidable qui s'appelle la chaîne value farm à la value farm j'ai désormais ils sont extraordinaires alors eux vont vous expliquer comment comment fabriquer comment concevoir une ferme et croyez moi c'est toujours ça vaut vraiment le coup d'aller voir ils sont formidables et surtout les fermes sont magnifiques car les animaux sont resplendissants et c'est vraiment vraiment une très bonne chaîne alors la chaîne youtube ah oui si c'est pas déjà fait abonnez vous il suffit de je suis plus on clique quelque part on met la petite cloche aussi pendant les notifications au passage un petit pouce ça fait toujours plaisir c'est une chaîne qui débute un on est vraiment je débute un peu tout seul mais vous connaissez l'histoire ça peut tout à fait se développer en tout cas on va pas lâcher le visiteur du futur on est qu'est-ce qu'il a fait lui septembre ah oui bon c'est un petit film de science fiction allez voir par qu'il est bien en tout cas l'affiché le déchire ce matin bon des petites pannes de courant électrique ça c'est l'habitude un ça dure jamais plus de 20 minutes si les pannes de courant mauvaise nouvelle avec la fermeture de fin mauvaise nouvelle c'est une nouvelle voilà la fermeture de la ligne paris saint martin en tout cas à cause du prix du pétrole c'est pas totalement fermé c'est suspendu mais enfin bon on se doute bien que ce qui se suspend actuellement risque de perdurer un peu mais ça vous donne l'idée des restrictions qui sont en cours et en vigueur vous me direz comment on fait pour faire paris saint martin maintenant on fait différemment passe par ailleurs et on utilise d'autres compagnies des éléphants qui dorment bon ça fait toujours plaisir j'ai été filmé par un drone des éléphants rose 1 voilà de la photographie chez sony à celle-là m'a éclaté celle-là je voulais se lire qui était pour me juger pilates des calaïbes le capteur solaire thermique est ce que ça chauffe voilà ça c'est toujours dans le solaire c'est intéressant spoiler alerte oui c'est intéressant il faut le faire quand vous avez du soleil un peu et de la place voilà voilà donc ah oui alors des douze avant puisqu'on en remet tout en cause allons-y on était sur le sur la lune à tout à l'heure bon la lune et tout ça maintenant voilà qu'on se met à douter du big bang aussi bah oui en même temps le big bang n'était qu'une vue mathématique de tout ce qui éventuellement a pu arriver à notre univers naturellement vue simpliste ça arranger peut-être les mathématiciens de faire démarrer l'univers dans un point mais avec les nouvelles images du télescope james web nous nous apercevons que certaines choses ne collent pas avec cette théorie que peut-être même probablement il faudra la remettre en cause comme tant d'autres aujourd'hui de vous dire allons bon ainsi déjà la lune si maintenant c'est l'origine de l'univers bientôt il dira que sur deux sur dieu alors je ne dis rien oui dieu existe je n'existe pas selon la version compris attention révélation à venir et puis bon pendant qu'on y est pourquoi pas les extraterrestres enfin toujours est il que plus sérieusement le big bang qui n'est qu'une théorie bah écoute il faudra la réviser mais c'est toujours le cas avec les théories les modèles j'aime bien cette phrase qui dit que tous les modèles sont faux certains sont utiles et il est vrai que bon ben voilà peut-être que la théorie du big bang est fausse en soi mais elle doit probablement être utile pour résoudre certaines questions scientifiques bien entendu pas pour nous le commun des mortels alors bon bah ça c'était quand c'était avant-hier c'était vendredi je crois de vous contre le bidi plait concernent voilà par les news effectivement on parlait de la reine angleterre qui s'est éteinte comme vous le savez donc elle était d'abord à l'hôpital chez elle la madame mais elle était déjà un peu un peu malade et voilà voilà donc on comprend bien qu'il se passe quelque chose de grave the big shutdown oui bon ben alors là c'est le shutdown des de toutes les usines harcelor mittal bon alors voilà ils éteignent des fours ils éteignent des productions ouais c'est pas trop la fête en europe évidemment et pourquoi éteignent-ils tous ces fours et bien vous avez bien compris il n'y a plus de gaz plus d'énergie en tout cas moins où elle va coûter plus cher donc la bce aussi ah oui c'est une sacrée journée cette journée là la bce qui nous remonte cette eau paraît-il que ça va monter pendant un moment donc là on est à 0 75 ce sera pas suffisant pour contrer l'inflation paraît-il mais donc du coup ça va monter encore mais ils peuvent pas le monter non plus de ouf comme ça d'un coup donc ils y vont par petit step par petit step et puis bah nous on va attendre que ça ait des effets histoire à suivre je suis pas très optimiste dessus donc le pont de l'ombre est tombé voilà qu'est ce qu'on a ah oui on a une bonne nouvelle du côté du groupe virter qui a acquis le la start up flow x qui est un concept tout à fait intéressant d'externalisation 2 du graphisme donc c'est plus que à suivre c'est à intégrer en tout cas en ce qui me concerne dans le domaine du graphisme dynamique destiné à la télévision voilà la télévision le youtube ou tout autre diffusion audiovisuelle alors une autre tentative de faire démarrer artemis qui est resté scotché sur son pas de tir toujours pour les mêmes raisons problème de tuyauterie je crois voilà ensuite qu'est ce qu'on a donc oui bon bah voilà la reine d'angleterre alors moi quand quelqu'un disparaît tu vois je suis un peu n'importe qui je suis quelqu'un qui n'existe pas pas de rôle officiel alors c'est pas que je sois spécialement comment dire fan de anne hidalgo néanmoins ça reste une représentante moi qui je veux bien laisser le soin de me représenter quand même j'ai un peu habité à paris et ça aurait au risque de vous surprendre même pendant l'élection présidentielle je n'étais arrivé à la conclusion ça aurait peut-être pas été la pire pour la france ouais je sais ce que vous pensez c'est des fous cet homme là mais j'ai su mes réflexions et je le redis j'ai pensé que ça aurait pu être une bonne personne enfin en tout cas la moins pire pour me représenter puisqu'il s'agit de mon choix toujours est-il que voilà quand quelqu'un décède je vois souvent de beaucoup de tweets de gens qui disent ah je suis triste machin etc bon moi je n'étais pas je connaissais pas la reine d'angleterre bien sûr que ça m'a touché dans la mesure où c'est peut-être davantage le changement d'époque qui m'a changé que la personne même que je ne connaissais pas et puis un peu connecté avec london donc de tout coeur avec les anglais c'est surtout une histoire chez eux néanmoins voilà quand quelqu'un s'éteint ou disparaît qu'il ya un hommage à faire ou une expression j'aime bien utiliser la voix d'un représentant politique plutôt que la mienne en gros je préfère que ce soit à nidalgo qui exprime ses condoléances plutôt que moi tout simplement et donc voilà pourquoi je retweet à nidalgo plus simplement parce que je les choisis pour me représenter pour cette affaire c'est gratuit bien sûr vous pouvez aussi vous pouvez le faire vous attrapez à n'importe qui le représentant politique ils sont là pour vous représenter aussi et chacun fait ce qu'il veut et donc voilà quelques photos de la reine d'angleterre j'aimais bien cette photo qui est plutôt confortable on voit le c'est ça le duvet la moumoute la couronne bon j'ai envie de dire il ya un côté il ya un côté sympa mais le côté sympa qui s'en va bien sûr on sait ce qu'on quitte on sait pas vers quoi on va et un magnifique lever de lune société hier soir donc voilà magnifique c'est un lever de lune c'est une photo prise avec l'iphone voilà en bas de chez moi et c'est toujours sympa de voir un petit bout de ciel de voir cette astre briller si fort dans le ciel bref je vous souhaite une excellente semaine les amis c'est lente journée excellent week-end merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ça n'a pas été trop pénible en tout cas si vous l'avez fait c'est que bah écoutez on se revoit la semaine prochaine éventuellement puisque j'en ferai une au moins pour mémoire et aussi pour que finalement mon opinion fut-elle insignifiante puisque comme je l'ai dit je ne suis personne peut-être vaut-elle tout de même la peine d'être exprimé et je ne désespère pas que comme disait l'autre peu importe le nombre de gens j'ai peut-être pas faire cent mille vues mais peu importe le le nombre de gens qui nous tu nous regarde ce qui compte c'est la qualité sur ce mes chers amis je vous souhaite une voilà c'est déjà fait donc à bientôt à bientôt